Comment augmenter sa valeur ? Souvent on parle de la valeur d'un produit, on parle de « Ah, cet objet a de la valeur pour moi, c'est pour cela que je suis prêt à payer ce prix-là ». Mais t'es-tu déjà posé la question de quelle est ta propre valeur par rapport à ta propre perception de qui tu penses être ? Laisse-moi répéter ça. T'es-tu déjà posé la question non pas quelle est la valeur d'un objet pour toi ou pour les gens, mais quelle est ta propre valeur que tu perçois ? Ta propre valeur que tu perçois, quelle est-elle ? Et comment faire en sorte de l'augmenter ? Et cela demande un travail d'introspection assez conséquent. Souvent, je te donne un scénario classique, pourquoi des gens ont des difficultés énormes à passer à autre chose après être restés en couple durant X nombre de mois ou X nombre d'années ? Parce que de base, ils avaient une valeur, la valeur qu'ils percevaient avoir, la manière dont ils se percevaient, pour être encore plus exact dans les mots utilisés, puis ils se sont mis en couple. Et là, ils ont eu la sensation que leur valeur personnelle a augmenté, alors que celle-ci n'a pas augmenté. C'est qu'il y a une valeur ajoutée, qui est la personne avec laquelle tu es. Et donc, par ce fait, ta propre valeur, tu as l'impression qu'elle est augmentée, mais elle n'est pas augmentée au sens individuel, elle est augmentée au sein d'un groupe. Et quand cette personne part, la plupart des gens le vivent mal, parce qu'ils ont l'impression que quand cette personne s'en va, leur valeur diminue également. Ça prend sens ? Ils ont l'impression de ne plus être cookie que ce soit. Parce qu'ils ne peuvent plus faire leur vie sans cette personne. Parce que cette personne définit leur valeur. Donc, avant tout, avant de voir quelles sont toutes ces choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour augmenter ta propre valeur, non pas augmenter ta valeur aux yeux des autres, mais augmenter ta valeur à tes propres yeux, à comment toi tu te perçois. Il faut que tu prennes en considération que rien, que tu n'as pas décidé, ne doit impacter la valeur que tu perçois de toi. Pour reprendre cette histoire de couple qui se sépare, quand tu te mets en relation avec une personne, cette personne ne doit pas changer ta perception de ta valeur. Elle peut l'impacter positivement ou négativement en fonction du contexte, mais elle ne doit pas changer le cœur même de ta valeur. Tu dois percevoir déjà ta propre valeur sans cette personne. Et dès lors que tu te mets avec une personne, alléluia ! Mais tu as toujours ta propre valeur en tant qu'individu. Tu as toujours ta propre identité. Ton identité n'est pas basée sur la relation. Tu as ton identité et la relation qui va avec ton identité. Tu as ta valeur, la valeur de l'autre qui s'ajoute à ta valeur. Mais la personne n'est pas ta valeur. Tu as ta propre valeur. Et vraiment incorporer ce principe et cette compréhension que j'ai ma propre valeur et que personne ne va augmenter ma propre valeur. Une personne peut augmenter ma valeur perçue aux yeux des autres parce qu'on est dans un monde de créatures visuelles. Et quand tu marches avec une personne qui est considérée comme étant beau ou belle, connue, une star, une célébrité, tu marches à côté de toi, les gens vont mettre plus de valeur sur toi. Mais c'est une fausse valeur. C'est une valeur perçue. Donc elle est réelle pour beaucoup de personnes. Mais c'est une valeur basée sur le physique, basée sur une perception de qui on pense que cette personne est. C'est-à-dire une célébrité. Si peut-être qu'elle est connue, que tu es à côté, les gens vont mettre plus de valeur sur toi. Juste observe les choses taquelles sont. Observe quand il y a une personne qui n'est pas connue, qui est à côté d'une célébrité, cette personne devient elle aussi une célébrité. Ouais. Parce que la valeur de cette personne augmente aux yeux des gens. Mais la question clé et essentielle, est-ce que cette personne, par rapport à sa propre perception d'elle-même, sa valeur a augmenté ? Non pas la valeur perçue des autres, mais sa propre valeur. Et la réponse est non. Parce que ta valeur augmente, non pas par rapport à comment les gens te perçoivent, parce que la perception des gens peut changer à tout moment. Ta valeur augmente à travers ce que tu fais, ce que tu mets en place, et les réussites que tu accomplis chaque jour dans ton quotidien. Là, à ce moment-là, ta valeur va s'ajouter. Ta valeur va s'augmenter. Il va y avoir une cumulation de valeurs par rapport à ta propre perception de qui tu es, et tu as l'impression d'être un nouveau toi, d'avoir plus de valeur. C'est pour cela que, quand une personne augmente sa valeur au fur et à mesure du temps et des années, ça arrive très fréquemment qu'elle accepte être avec tel et tel type de personnes en termes de beauté physique. Et plus elle va percevoir sa valeur, moins elle va accepter d'être avec telle et telle personne de telle et telle beauté physique qu'elle-même perçoit. Parce que même si, dans la spiritualité, on parle de non-jugement, etc., nous sommes des créatures visuelles avec un cerveau reptilien qui juge une personne au quart de seconde. Que tu le veuilles ou non, cela est la réalité. Il faut juste observer la neuroscience, comprendre comment le cerveau fonctionne, et tu t'apercevras que nous sommes des créatures de jugement, de comparaison. On cherche les différences. C'est un système d'auto-défense qui a été mis en place par notre cerveau ou par qui que ce soit. Anyway, restons focus sur le sujet. Pour revenir sur cette histoire de, du coup, de couple, tu peux, toi, augmenter ta propre valeur via le fait d'avoir réussi à être avec une personne dont tu pensais, il y a X nombre d'années, ne pas être capable d'être avec parce que tu avais une perception de ta valeur qui était inférieure à la perception de ta valeur qui est plus haute à l'heure actuelle. Pour simplifier les choses, on va mettre des nombres et des chiffres dessus. Admettons, il y a 3 ans, la perception de ta propre valeur, tu la mettais à 4. Par ce fait, cette personne que tu considères avoir un 7 sur 10, sur un aspect purement physique et visuel, c'était impossible pour toi d'être. Donc, tu n'essayais même pas. Si, dans le contexte bien spécifique, tu fournis des efforts, tu travailles sur toi, tu fais en sorte d'apprendre à méditer, changer toutes tes pensées, toutes tes croyances qui sont négatives envers ta propre personne, d'apprendre à t'aimer davantage, à booster ta confiance, à accomplir des petits challenges tous les jours, des petits défis et renforcer l'estime que tu as de toi et donc augmenter ta valeur progressivement. À un moment donné, tu vas arriver peut-être à 7 sur 10. Ta valeur perçue de toi, c'est un 7 sur 10, non plus un 4. Tu vois que tu es une personne différente et tu considères sincèrement aujourd'hui que tu mérites mieux que ce que tu pensais pouvoir mériter avant. Pourquoi ? Parce que ta valeur perçue par rapport à toi est augmentée. Par ce fait, d'ailleurs, tu vas voir une personne que tu considères comme étant un 7 sur 10, par rapport à ta propre valeur que tu perçois, tu vas penser mériter cette personne. Par ce fait, le comportement que tu vas avoir va t'aider à créer une relation avec cette personne-là. remettre le tout sous forme de nombre aide énormément. Donc là, tu vas me dire « Ok, c'est cool, mais ça veut dire que cette dynamique de couple que tu me parlais précédemment, là, elle devient positive. Elle le devient parce que tu as fourni les efforts pour obtenir cette relation que tu pensais ne pas pouvoir obtenir précédemment. » Là où c'est difficile pour beaucoup de personnes, c'est quand cette personne, par exemple, pour mettre les choses claires, ta propre valeur, tu la définis comme étant un 7 sur 10. Tu vas avec une personne et la valeur que toi, tu perçois de cette personne, par rapport à tes propres standards de vie, etc., tu vas lui mettre un œuf. Là où ça peut être dangereux, c'est en fonction de ton identification à la relation. Cette personne, tu vas avoir l'impression qu'elle va ajouter de la valeur à toi. Mais ce n'est jamais la personne qui ajoute de la valeur à toi. C'est ta propre perception qui va permettre d'ajouter de la valeur à toi. Et quand tu laisses une personne t'ajouter de la valeur, tu vas dépendre de celle-ci. Que si tu acceptes la relation, tu acceptes la valeur qu'elle a, tu mets de la valeur sur la personne, tu aimes la personne pour qui elle est. Mais toi, ta propre valeur, c'est à toi et toi seul uniquement de travailler dessus et de l'augmenter à travers toutes ces petites actions que tu mets en place dans ton quotidien. Et là, tu vas booster ta valeur. Et tu ne seras jamais dans cette dynamique d'attachement quand une personne va partir. Parce que du coup, tu sais que cette personne ne définit pas ta valeur. Cette personne définit ta valeur à partir du moment où tu t'identifies à la relation. Et que tu as l'impression que ta valeur augmente du fait d'être avec cette personne. Mais quand tu as la sensation certaine, que tu le ressens, que ta valeur n'augmente pas ou ne diminue pas du fait d'être avec cette personne, qu'une personne s'en va, ta valeur reste intacte. Parce que ta valeur, c'est toi et toi seul qui fait en sorte de l'augmenter et de la diminuer. Donc, j'ai plein d'exercices qui permettent de booster ta confiance, booster ton estime. Et donc, par ce fait de faire en sorte de t'aider à augmenter cette valeur, mais par le simple principe qu'il faut que tu mettes en place chaque jour. Plein de petits challenges, des petits trucs que tu pensais ne pas pouvoir faire. Des petits trucs où tu as pas arrêté de procrastiner, de les faire en permanence. Et de te poser chaque jour et de réaliser que tu le mérites. Chaque jour de réaliser que tu le mérites. Tu mérites d'avoir telle relation amicale. Tu mérites d'avoir telle relation intime. Tu mérites d'avoir tel boulot. Tu mérites d'avoir tel salaire. Et fais un plan, fais une certaine carte où aujourd'hui à l'instant T, tu es honnête avec toi. Personne ne regarde cette feuille. Et tu écris ce que tu penses mériter. Je mérite X nombre de salaires à la fin du mois. Je mérite d'avoir tel et tel type de relation. Je mérite telle et telle chose dans mon quotidien. Travaille sur toi. Travaille sur ta confiance avec plein d'exercices qui sont axés sur des challenges. Et observe comment tu te sens après. Observe concrètement comment tu te sens après. Et refais cet exercice dans un mois en fonction du nombre d'efforts que tu as fournis. Plus tu as fourni des efforts, plus il va y avoir un changement de cours dans 6 mois. Et écris à nouveau ce que tu penses mériter sur plein d'aspects de la vie. Et tu vas voir que cela aura changé. Donc j'ai une formation qui va grandement t'aider où il y a plus de 11 heures de formation sur le sujet de la confiance en soi et de l'estime de soi. Je te laisse regarder ça. Clique sur le lien dans la description. Regarde les témoignages que les gens ont laissés. L'information est plus que complète. Elle est uniquement, mais elle est uniquement pour les gens qui veulent vraiment fournir un effort. Parce qu'il y a 11 heures de vidéo, il y a beaucoup d'exercices. Il faut beaucoup prendre de notes. Si tu veux juste regarder des vidéos, reste sur YouTube. Mais si tu veux fournir des efforts et vraiment augmenter ta valeur, booster ta confiance, inscris-toi à ma formation. Je peux te garantir qu'elle va t'être d'une grande utilité. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501